Bonjour et bienvenue sur trottishop.be Aujourd'hui on va vous parler de la trottinette Xiaomi M365 Xiaomi, c'est un produit qu'on a décidé de ne pas vendre parce que niveau service après-vente et entretien c'est un petit peu compliqué on va vous partager nos conseils pour changer rapidement et efficacement les roues chez Xiaomi donc il y a deux options, on a soit la roue gonflable que vous connaissez tous et soit la roue pleine, donc il faut faire attention aux roues pleines on a plein de modèles différents, nous on vous conseille de privilégier ceux avec les petites roues tout au long ceux qui auront le plus de flexibilité et qui assureront un meilleur amorti C'est très important d'avoir des bons outils, sans ça vous allez mettre plus de temps ça sera moins évident donc on va avoir besoin du savon pour enfiler le pneu sur la jante ça glissera mieux avec un peu de savon le WD40 ça peut être utile pour déboulonner la roue avant puisque c'est toujours serré assez fortement d'usine on va avoir besoin des clés Allen, on aura besoin de la taille 2.5 pour retirer les petites vis des caches à l'avant à l'arrière et de la taille 3 pour retirer les vis sur la roue arrière on va avoir besoin d'une grosse mèche avec la perceuse pour en fait élargir le trou de la roue avant qui va accueillir la pipette de la chambre à air des tournevis plats, de préférence assez arrondis, pas tranchant pour pouvoir retirer le pneu afin de le changer une clé à pipe de 18, les boulons de la roue avant un petit cutter ça va nous servir à enlever en fait les petits caches rouges sur les protections à l'avant à l'arrière un marteau ça va nous aider à enlever la chambre à air dans la roue avant on va taper sur la pipette avec un tournevis et le marteau et alors dernièrement une pièce métallique ici qui va nous servir en fait à installer les pneus pleins donc vous voyez c'est un petit peu courbé comme ça sur l'extrémité ça va être très utile pour l'installation des pneus pleins donc je vais vous montrer rapidement comment enlever la petite protection rouge sur le cache donc simplement à l'aide d'un cutter on va venir passer la lame en dessous et alors tirer sur l'autocollant c'est très facile maintenant on a accès directement aux vis qui vont maintenir le cache donc clé allen de 2,5 et on enlève les 4 vis une fois qu'on a enlevé les 4 vis on peut simplement retirer le cache alors quelques petits conseils les vis que vous voyez ici n'ont pas besoin d'être dévissées puisqu'en fait c'est juste des vis qui vont servir à maintenir le cache en plastique contre l'armature métallique de la trottinette donc pas besoin d'y toucher secondo une fois que vous avez retiré le cache vous pouvez pour éviter toute perte de vis remettre le petit cache en plastique au dessus comme ça c'est sécurisé pour le démontage de la roue avant on va devoir se servir de ces deux outils et alors je vous conseille vivement pour l'écrou qui part du câble de la roue avant de venir mettre au préalable un petit peu le WD40 puisque en fait l'accès un petit peu moins simple de ce côté ci donc on attend que ça agisse on va s'occuper de l'autre côté avec la clé à pipe alors pour le changement de la roue avant on va faire face à une petite difficulté qui est en fait le manque de place qu'on va avoir pour pouvoir travailler sur le la roue donc vous pouvez légèrement tirer sur le câble pour gagner un petit peu de place autour de vous comme ceci voilà donc ici on va enlever le bouchon de la valve à l'aide d'un tournevis plat on va venir enlever la chambre à air ceci un petit coup de barteau avec un tournevis et le tour est joué vous voyez la valve est bien rentrée à l'intérieur c'est ça qu'on veut on va devoir travailler avec de ce sens là donc le côté câble contre la surface de travail puisqu'en fait on va pouvoir ressortir le pneu que de ce côté là donc une fois que la valve de ma chambre à air est bien rentrée à l'intérieur de la jante je dois maintenant faire sortir le pneu pour ceci on va utiliser deux tournevis plats qui sont en fait plutôt usés dans le sens où ils vont pas être trop coupants voilà j'en serre le deuxième comme ceci une fois que le pneu est ressorti d'une petite dizaine de centimètres je peux effectuer la même opération avec juste un seul tournevis tout du long pour retirer le pneu et la chambre à air vous voyez donc là cette fois on peut retourner la roue et venir chercher à traverser le pneu avec son tournevis pour le faire sortir totalement cette fois là j'utilise un deuxième je vais tourner autour et là vous voyez c'est assez simple le pneu sort tout seul alors à savoir que comment savoir en fait si on doit changer simplement sa chambre à air puisqu'elle est percée ou aussi son pneu puisqu'il est usé on va devoir en fait enlever la chambre à air et vous voyez tout du long je sais pas si on voit bien avec le jour mais tout au long de l'extrémité du pneu on va constater une usure plus ou moins importante et lorsque cette usure est importante et donc on voit des petits filaments de caoutchouc un peu rugueux comme ça qui ressortent alors ceux-ci vont aussi endommager rapidement la chambre à air on voit d'ailleurs tout de la poussière noire en fait de caoutchouc qui est dû à cette friction entre le pneu et la chambre à air alors ce qu'on ne vous dit pas sur la Xiaomi M365 et que vous devez absolument savoir c'est que pour changer le pneu de la roue avant pour introduire la valve dans la jante vous aurez besoin en fait d'enlever tout le surplus de caoutchouc qui est autour de cette valve donc moi j'utilise un forêt avec une visseuse mais vous pouvez faire ça autrement avec un objet métallique en fait qui va vous permettre de retirer cette partie de caoutchouc en trop est-ce qu'on voit le caoutchouc ? alors maintenant on va insérer la chambre à air dans la jante un petit peu à la chambre à air pour que cette valve rentre dedans voilà comme ceci cette fois on va venir prendre le pneu à changer on va faire attention au sens des flèches toujours vers l'avant pour plus de facilité pour le positionnement du pneu on va venir étaler un petit peu de savon pas trop, juste un petit peu maintenant on va venir en fait faire rentrer la chambre à air d'abord la jante et ensuite la chambre à air dans le pneu donc pour ce faire on va devoir à l'aide de ses doigts venir faire rentrer la chambre à air dans le pneu tout du long voilà une fois qu'on arrive à cette étape la chambre à air est complètement installée à l'intérieur de la jante et du pneu vous voyez de l'autre côté vous voyez de l'autre côté alors on arrive à la partie la moins évidente on va dire les outils dont on va se servir que je n'ai pas présenté au début puisque ce sont des outils mystères sans cet outil vous risquez de crever votre chambre à air si vous essayez de la changer avec des tournevis par exemple ou voilà il n'y a rien de plus efficace que ces outils alors on en place une en fait avant ceci on va pareil toujours mettre un tout petit peu de savon tout du long la partie intérieure du pneu voilà pas plus que ça sinon après les cuillères en plastique vont glisser et ça sera moins évident donc j'en place une je viens mettre un peu de force dessus pour étirer le pneu et je place ma deuxième juste à côté pour l'instant voilà au début je peux facilement faire coulisser la deuxième sur quelques centimètres pour en fait pouvoir venir placer le pneu comme il devrait être de part et d'autre voilà on arrive à cette étape là maintenant il va falloir maintenir l'une des cuillères et déplacer l'autre tout en tout en continuant à étirer le pneu pour qu'il vienne s'insérer correctement dans la jante à savoir qu'il faut aussi maintenir le derrière du pneu puisque s'il ressort de l'autre côté vous devez tout recommencer donc voilà on maintient le pneu alors moi ce que je fais c'est que j'utilise mon corps pour venir bloquer la première cuillère et avec la deuxième je fais levier tout du long comme ceci vous voyez là le pneu il est quasiment mis je pourrais presque juste appuyer avec ma main et il va venir s'emboiter tout seul bon on va remettre un petit coup de cuillère donc là il est mis correctement des deux côtés on va devoir le gonfler pour mettre de l'air à l'intérieur on va devoir venir sortir ces petites valves puisque comme on vous l'a dit chez Xiaomi rien n'est très évident normalement si la pipette sort un petit peu comme ceci je vais pouvoir venir la visser et voilà on est porté pour gonfler jusqu'à 3 bar de pression conseillé je vais vite dévisser parce que sinon on perd des barres maintenant que la roue est gonflée on va pouvoir venir la réinstaller ce qu'il faut savoir c'est simplement que cette petite rondelle avec un blocage ici il doit être positionné vers le bas c'est comme ça qu'on va venir installer la roue dans ces deux encoches l'écrou qui est resté sur le câble et le deuxième qu'on a au préalable vissé de l'autre côté pour ne pas le perdre de l'autre côté repousser le câble à l'intérieur de la trottinette on voit aussi que le câble est suffisamment court comme ceci on va pouvoir venir repositionner les deux caches de chaque côté une fois avoir bien vissé les boulons et voilà on aura terminé merci pour votre suivi et à bientôt sur trottishop.ve et à bientôt sur trottishop.com